Bonjour à tous chers amis, c'est Shabbat, on sort de Sefer, on sort bien sûr la parasha Shemini, la parasha qui nous parle de la cash route, la parasha qui nous parle de l'intégration du Temple, on a déjà eu plusieurs cours dessus cette semaine, on peut revoir sur l'application et Torah.fr et on sort aussi un deuxième Sefer Torah qui est sur Achodesh, Achodesh puisque chaque Shabbat, chaque année qui précède Rosh Chodesh Nisan, et ce Shabbat, on bénit le moins Nisan, Shabbat Neva Chim, on a l'habitude de lire toujours le paragraphe d'Achodesh dans lequel on a le premier commandement, Dieu l'a donné au peuple juif, de faire un calendrier et de se préparer pour la sortie d'Egypte et donc c'est très bien comme on l'a vu dans le cours cette semaine, mardi, qu'on peut revoir sur l'E Torah. Pourquoi un double calendrier ? Pourquoi on a le calendrier que d'un côté on te dit Chodesh Tichri, c'est le début de l'année, alors que le mois de Nisan, c'est le premier des mois. Puisqu'on va lire justement Shabbat, ça on aura le temps, on peut revoir sur l'E Torah. Aujourd'hui on va voir un petit discours que l'a bien prononcé aussi aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire d'Arabani Trahem Mouchka, on sait combien l'a valorisé cette date, en 1988, elle a lancé la campagne de fêter son anniversaire, elle a 36 ans. On va voir aujourd'hui quelle est la valeur et qu'est-ce que vaut, pourquoi Dieu l'a demandé au peuple juif de faire deux mitzvot avant de sortir d'Egypte, parce que sans ça, on ne pouvait pas être prêt à sortir d'Egypte. Alors, le discours que l'a bien prononcé en 1977, et on va voir pourquoi juste particulièrement ces deux mitzvot et pas autre chose. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce Shabbat, on sort d'Espharim, Parashat Bo, Parashat Shemini et Parashat Akhodash, qui viennent à la Parashat Bo. Après les neuf plaies que Dieu l'envoie sur les Égyptiens, on est sur la laine à l'île droite avant de sortir d'Egypte. Dieu y vient et dit à Moshé, chapitre 12, verset 1, 2, 3, 5, 8, 11, 14. Par le peuple juif, le dixième du mois, prenez chacun un mouton, et vous devrez le garder jusqu'au quatorzième du mois, veille de Pessah, et à ce moment-là, vous devrez le sacrifier. Vous devrez prendre du sang, le mettre sur l'asperger sur les deux poteaux, les deux linteaux, et le linteau qu'il y a dans les maisons, et vous devrez manger cette cabane Pessah, cet agneau pascal, grillé, avec des matsottes et des albamers, etc., etc., en étant prêts de pouvoir partir. C'était les premières grillades organisées. De là, les Tunisiens organisent la veille de Pessah, pour se rappeler que c'est la cabane Pessah, des grillades, mais c'est pas forcément qu'ils ont besoin d'avoir des raisons principales pour organiser des grillades, puisque chaque instant qu'ils peuvent, ils organisent des grillades en rapport avec le cabane Pessah. Et la Torah continue en te disant, je vais passer en Égypte ce soir-là, et je vais taper tous les premiers-nés égyptiens, et le sang sur les linteaux rappellera le fait que c'est une maison juive, et qu'il ne faut pas frapper sur cette maison. Et cette fête sera un souvenir pour vous. Ça veut dire que Dieu dit, si on peut dire qu'il a besoin d'un signe, d'un symbole GPS ou d'un infrarouge... Pardon, il y a la patience, son appareil est jeune. Que si jamais, que si jamais, comment on appelle ça, que si jamais, il n'y a pas le sang sur les linteaux, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ils ne pourront pas... on pourra faire une erreur, on pourra penser que c'est pas une maison juive, on pourra penser que c'est une maison égyptienne. Eh bien, la Torah se dit, pour se rappeler du fait que c'est une maison juive, comme si on peut dire que Dieu ne s'est pas fait la distinction, il s'est pas fait la différence. Pour ça, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle le sang sur les lintons. Et bien sûr que Moshé transmet les choses au peuple juif, et ils sont tellement heureux de pouvoir faire cette mitzvah, finalement ils vont sortir d'Egypte et ils vont se précipiter pour faire le sacrifice. Viens Rashi, Rashi sur la parasha, et viens et te dit, qu'est-ce que ça veut dire, on devrait garder cet agneau pendant quatre jours ? Pourquoi on devrait le regarder pendant quatre jours ? Rashi a-t-e dit, pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaut. Et là, la Torah demande la question, pourquoi il fallait prendre l'agneau, pourquoi il fallait prendre ce mouton quatre jours avant, alors qu'on n'a pas vu ça dans le Pessah de toutes les générations ? Rabbi Matiam el-Khar, Rashi a-t-e dit, c'est arrivé le moment que j'ai décidé de pouvoir maintenant libérer le peuple juif, comme Dieu l'a juré Abraham. Le peuple juif n'avait pas de mitzvot dans ses mains, comme s'écrivait à Therom Béaïa, c'était totalement nu de mitzvot. Dieu leur a donné deux commandements, le sang de Pessah, le sang de la circoncision. Comme ils ont fait ce que ce soit là. Depuis Jacob, écoute. Je m'ai entendu, hein ? La circoncision depuis Jacob. Depuis Jacob ? Non, mais là, c'est-à-dire qu'ils étaient totalement assimilés, il n'y avait plus les attributs, etc. Ils étaient totalement assimilés dans l'Egypte. Ils n'avaient aucune mitzvah, comme c'est écrit dans la dernière ligne que tu as. Ils étaient tellement dépendants de toutes les idolatteries. Dieu leur a dit, « Mishkukulakrem, débarassez-vous des idolatteries, mais prenez un mouton pour faire avec ça et mitzvah. » Midrash Rabbah te dit, la source 2, tourne la page, qu'on ne m'a pas rapport à l'on était en exilant d'Egypte. Il y avait seulement les Léviïs, mais la réponse à sa question, qui ont fait l'abri de Mila. Mais tout le reste du peuple juif n'avait pas fait. Et c'est pour ça que pour la sortie d'Egypte, le peuple juif avait le devoir de se circoncire et d'amener le sacrifice de l'Agnat Pascal. Et grâce à ça, Dieu les a, si on peut dire, adoptés. Chachamim nous dit, « Nos sages, l'obikshu Israël, amoubimitzrayim. » À l'époque, en Egypte, le peuple juif ne s'est pas circoncié. Tout le monde n'a pas fait cette mitzvah, à part la tribu de Lévi. Dieu voulait les libérer, mais ils n'avaient pas de mérite. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a dit à Moshé, « Veu les circonciers. » Il y en a qui disent qu'il y avait eu un choix qu'il les a circonciés. En tout cas, on a eu ces deux mitzvahs. La mitzvah de la séconciésion et la mitzvah de l'Agnat Pascal. On vient de voir ce que le Midrash te dit, que Rabbi Matyam Ben Kharash te dit, que Dieu leur a donné deux mitzvahs parce qu'ils étaient dans une situation qui était considérée nue de mitzvahs, ils n'avaient aucune mitzvahs avec eux. Et là, il y a deux questions. Première question, pourquoi avoir eu besoin de deux mitzvahs ? Si c'est pour enlever le fait qu'ils étaient nus de mitzvahs et qu'ils n'avaient aucune mitzvahs pas dans leurs mains, ça suffit de leur donner une mitzvah. Ici, Dieu, il veut leur donner la possibilité de se rhabiller, d'avoir des mitzvahs. Quoique deux. Quoi, il n'a pas donné plus. Quel était le but ? En plus, on dit tous les jours dans la prière. Le Fichach, Riba, Laim, Torah, mitzvahs. Ratsa, Kadesh, Borkh, ou les Akkot et Israël. Dieu, elle a voulu donner du mérite au peuple juif. Pour ça, il a donné beaucoup de mitzvahs. C'est très bien que le judaïsme est composé de 613 commandements. Et donc, ces deux mitzvahs ne sont même pas 1% des mitzvahs. Si l'idée, c'est de déconnecter le peuple juif de l'isolatrie, si c'est de leur appétit à Dieu, alors, une mitzvahs suffirait. Et si tu dis que Dieu voulait les habiller, habiller, c'est pas en mettant le minimum syndical, dans la majorité, dans beaucoup de mitzvahs, dans beaucoup de choses à faire. Alors oui, qu'est-ce que tu dis ? Qu'en réalité, ces deux mitzvahs venaient représenter, refléter l'ensemble des mitzvahs en quoi ? Le fait qu'on a le devoir de faire ce qu'on appelle Soumerah et Asseïtov. S'éloigner du bien, du mal, et faire le bien. D'abord, il en manquait le fait d'Asseïtov. Qu'est-ce que ça veut dire, Asseïtov ? Faire une mise en positive. Et donc, ils ne pouvaient pas s'approcher à pouvoir servir Dieu. C'est le Monsénat qui, grâce à ça, les a fait sortir d'Égypte. Il en manquait aussi dans ce qui est le Soumerah, qui veut dire qu'ils étaient tellement gangrenés de toute la pureté, de toute cette nudité d'Égypte, du mal qu'il y avait en Égypte. Et donc, ils devaient d'abord se débarrasser du mal, parce que sans ça, on ne pouvait pas les libérer d'Égypte. Une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, sortir d'Égypte avec le mal de l'Égypte, c'est comme si tu sors avec le même virus. Ça ne va pas te guérir, tu ne vas pas pouvoir guérir. C'est pour ça que Dieu leur a donné deux mitzvot. Une mitzvah qui agit en termes de Asseïtov, faire le bien. Ça, c'était quoi ? C'était la circoncision. Qui faisait faire que le peuple juif rentre en alliance avec Dieu. Une autre mitzvah, qui est la mitzvah de Soumera, s'éloigner du mal, se débarrasser du mal d'Égypte, c'était le sacrifice de l'Égypte. Donc, ces deux mitzvots viennent représenter les deux catégories majeures de tout ce qu'on a dans les mitzvots. Ce qu'on appelle la catégorie des 613 commandements, on a 248 mitzvots positifs et 365 mitzvots négatifs. La bruit, mais la circoncision, c'était la mitzvot positive qui rattache l'homme avec Dieu. Sacrifice de l'Égypte, Pascal, c'est une mitzvah active. Mais le but, c'était en réalité de se déconnecter de tout ce qui était l'idolâtrie avec laquelle ils ont vécu en Égypte, l'idolâtrie égyptienne. Alors, maintenant, on rentre dans les détails. En quoi c'est des antibiotiques contre l'idolâtrie ? Quel est le rapport du sacrifice de l'Union Pascal avec s'éloigner du mal ? Viens Rashi, comme on vient de voir, Rashi te dit « Shaiyush tu fin beil elim » Ils étaient totalement imprégnés dans tout ce qui est le mal. La pastisse. Ils étaient totalement imprégnés dans ce qui est le mal. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient imprégnés ? Ils étaient vraiment mélangés, ils étaient jusqu'à par-dessus la tête avec tout ce qui est l'idolâtrie. Dieu leur a dit « Mishru, coulachem, débarrassez-vous de l'idolâtrie et prenez un mouton pour faire avec ça un sacrifice. » Pesach. À faire en sorte d'annuler ce que le peuple juif, il était « Sh'toufim » la Torah ne dit pas, le Midrash ne dit pas, ils étaient juste habitués à l'idolâtrie. Ils étaient « Sh'toufim », ils étaient vraiment enveloppés, englobés, ils étaient totalement jusqu'à par-dessus la tête avec l'idolâtrie. Ce n'était pas juste qu'il y avait un peu l'idolâtrie. On a appris dans la Parche à Vahera déjà que le tson, le bétail, surtout le mouton en Égypte, c'était l'idolâtrie d'Égypte. Donc le fait même de prendre le mouton qui était l'idolâtrie d'Égypte, ça a fait montrer aux Égyptiens qu'on n'a pas peur. Donc on prend leur idole, on l'attache au lit pendant quatre jours et quand ils viennent te demander « Qu'est-ce que vous faites avec ? » On va l'amener en sacrifice pour Dieu parce que Dieu l'a demandé d'avoir un sacrifice à la quatorzième. Ça, c'était un moyen de se déconnecter de tout ce qui était l'idolâtrie. Le fait de l'amener en tant que sacrifice pour Dieu, c'était justement le contraire même de ce qui était chez eux l'idole comme on sait qu'en Inde, par exemple, aujourd'hui, la vache, c'est une idole, c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher, qu'il faut valoriser, etc., etc. Donc c'était à peu près la même chose en Égypte, même plus que ça. Le fait de l'avoir pris pour l'amener à Dieu en tant que sacrifice tout d'un coup, ça les a déconnectés de ces idolatriques égyptiennes pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et le bidrach, il te dit comment il vient de te décrire dans la page 6 et c'est comment c'était tellement inimaginable aux yeux des juifs à l'époque de faire un tel acte qui aurait pu être un acte de rebelle, un acte de, va savoir, de, de malheur face aux yeux égyptiens. qui font après l'égypté. Très bien, mais ça veut dire que tu prends le Dieu des égyptiens devant eux et tu vas aller gauche. Regarde ce que le bidrach dit. Ils sont déjà dans un état déjà catastrophique. Le bidrach te dit quand on te dit retirez-vous et prenez le mouton, c'est ce qui est écrit dans Taïlim 97. Dieu lui a dit à Moshe d'amener et sacrifier le sacrifice de l'année pascale. Il a dit avec Dieu et lui a dit comment je peux leur demander, comment je peux même oser leur demander d'amener un sacrifice de l'année pascale. Moshe dit à Dieu est-ce que tu ne sais pas que le mouton c'est l'idolâtrie d'Egypte. Comme c'est écrit dans le choumage chapitre 8 verset 22 quoi on va amener ce sacrifice aux yeux des égyptiens et ils ne vont pas nous massacrer ils ne vont pas nous lapider. Moshe l'a débattu avec Dieu Moshe pour lui c'était quelque chose qui était impensable. Je ne peux pas prendre le Dieu des égyptiens et la mettre pour Dieu en face face à leurs yeux. Dieu lui a répondu à Moshe à cet étonnement les étonnement le peuple juge ne sortira pas d'Egypte jusqu'à ce qu'ils vont égorger le Dieu des égyptiens devant leurs yeux pour leur faire savoir que leur Dieu ne vaut rien. Et le midrash termine. C'est ce qu'on a vu ce qui s'est passé. Il ne pouvait absolument rien faire. comme c'est écrit dans le choumage de Amidbar chapitre 33 au Mitzray et Mekabrim les égyptiens ils enterraient tout ce que Dieu a frappé les premiers-nés et dans leur Dieu Dieu l'a fait il a mis de l'ordre. Dans deux mots il l'a mis à leur place et ça c'était la manière de se désengager de se déconnecter de l'idolâtrie d'Egypte. La vie continue en tout disant maintenant on va comprendre pourquoi il fallait avoir quatre jours avant la Shrita quatre jours avant d'abattre le sacrifice à l'Egypte puisque le peuple le juge n'était pas juste un peuple qui a fait l'idolâtrie une fois mais ils étaient totalement enveloppés englobés dans l'idolâtrie. On avait besoin de faire quelque chose qui va les déraciner le fait qu'ils étaient totalement ensevelis dans cette idolâtrie. s'ils auraient pris cette idolâtrie s'ils l'auraient pris et ils l'auraient tué tout de suite ça veut dire ils l'auraient abattu tout de suite avec un instant il prend un mouton et le tue tout de suite pas suffisant pour apprendre et pour pouvoir se déconnecter du fait qu'ils étaient ensevelis dans l'idolâtrie. Le fait que le mouton qui était la crainte égyptienne qui était le dieu des égyptiens était dans leurs mains pendant un certain temps quatre jours ça ça pouvait annuler la situation dans laquelle jusqu'à présent ils étaient totalement ensevelis dans l'idolâtrie et c'est pour ça qu'ils devaient le garder quatre jours pourquoi quatre jours ? Rachid te rappelle ce qu'on a vu dans l'Akéda dans le sacrifice d'Ithraq que Dieu il a montré l'endroit de l'Akéda à Ithraq seulement à Abraham seulement le troisième jour pour pas qu'on dise il n'a pas eu le temps de méditer il n'a pas eu le temps de réfléchir Dieu il a dit viens prendre ton fils et maintenant le sacrifice paf il a pris il est parti non que ça s'assoie sur toi réfléchis médite après trois jours la personne elle a pris conscience et là il est prêt à le faire on voit aussi comment Dieu l'a demandé si on peut dire il a fait traîner Abraham pendant quatre jours pour que les gens ne disent pas qu'il a eu un choc et qu'il n'avait pas le choix et qu'il était obligé de l'amener directement on voit ça dans la page 7 d'ailleurs on voit comment Dieu Abraham a levé ses yeux et il a vu les choses de loin pourquoi Dieu il a attendu pourquoi il n'a pas montré le mouton ou il n'a pas montré tout de suite l'endroit où il devait amener d'abord il traque un sacrifice pour pas que les gens disent il est devenu complètement fou il a fait un choc avec cette nouvelle de demander de sacrifier son fils si jamais il aurait eu le temps de se conseiller de décider de réfléchir alors il n'aurait pas fait ou bien le goye sur Rashi il te dit c'est pour ça il fallait attendre 3 jours comme on sait très bien que la Torah te note beaucoup de choses en référence à 3 jours on voit par exemple par la lettre fila que la Torah te dit que quelqu'un n'arrive pas à se concentrer tranquillement jusqu'au 3ème jour après qu'il a fait une longue route il commence à revenir à lui-même parce que dans la route il est totalement perturbé ce que Dieu l'a testé à Abraham avec 10 tests 10 épreuves et à chaque fois il a montré qu'il a fait ce que Dieu l'a demandé de lui la dernière épreuve qui était la plus dure le sacrifice de son fils la Torah lui dit qu'il a demandé à prendre Yitzhak et à l'amener à Moria le mont Moria le mont du temple pour le non-sacrifice tout celui qui bat en Israël Abraham l'habitait à Hebron de Hebron à aller au mont Moria aujourd'hui c'est 25 minutes de route c'est pas loin 25 minutes 30 minutes ça dépend avec les barrages dans le matin il s'est levé très tôt pour aller faire la misère que Dieu lui a donné il est parti en route seulement le 3ème jour la Torah lui dit qu'Abraham il avait levé les yeux il a vu cette montagne il a vu ce nuage qui était sur la montagne et là il a reconnu la Moria dans laquelle il va pouvoir amener les sacrifices Rachid demande pourquoi Dieu l'a attendu de lui montrer le 3ème jour c'est pas loin de Hebron à Jérusalem même en Chavot même en Anne comme il est parti ou aujourd'hui en Chavot ce que tu veux ça prend quelques heures c'est pas le bout du monde c'est pas des centaines de kilomètres viens Rachid Rachid te dit justement pour pas que les gens y disent qu'il est devenu complètement fou Dieu lui a demandé de faire quelque chose il a décidé je fonce et après il va regretter parce que là tu peux dire qu'il était totalement perturbé bouleversé de la demande que Dieu lui a demandé Dieu l'a attendu 3 jours pour qu'il puisse méditer tranquillement réfléchir tranquillement et faire les choses avec la tête claire et avec ça il montre au moment qu'il est d'accord totalement en phase avec ce qu'il fait pour faire la volonté de Dieu et donc on voit dans l'histoire de l'Akéda que le temps qu'on a besoin pour que quelqu'un réfléchisse médite pour pouvoir s'assurer qu'il fait les choses correctement c'est 4 jours parce que Dieu l'a attendu le quatrième jour pour lui montrer l'endroit premier jour il a eu la demande le lendemain matin il s'est levé et 3 jours plus tard il a montré l'endroit où il fallait amener le sacrifice c'est pour ça que ici dans la paracha quand Dieu lui demande à Moshe d'attendre 4 jours le dur peuple juif d'attendre 4 jours avant d'amener le sacrifice c'est la même chose d'attacher le mouton on lit pendant 4 jours parce que pendant que c'est 4 jours il y a des égyptiens qui rentrent dans la maison qui ressortent et commencent à réaliser et qu'on prend lui on prend leur dieu pour l'amener en sacrifice et on ne le considère plus comme un dieu c'était pour montrer justement que ça a été fait avec accord avec méditation ça n'a pas été fait d'une manière comme si elle avait vite sans réfléchir Ravie termine en te disant on sait très bien que Rashi ne mène pas en général le nom de la personne qui te dit quelque chose et te dit un commentaire si ce n'est pas important pour l'explication pour le sujet page 8 Rashi il a mentionné ici le nom du Bala Mahama qui s'appelait Rabbi Matia Ben Kharash Rabbi Matia Ben Kharash il avait l'habitude de dire devant ses élèves etc c'est écrit dans l'Agmara l'Agmara sénède dans une page 32 que la yeshiva de Rabbi Matia Ben Kharash était à Rome il y avait beaucoup des yeshiva à l'époque même en Israël mais ça yeshiva était à Rome qui était une des plus grandes qui existait à l'époque c'était le troisième c'était un traîner de la troisième génération des Tanaïm c'était le deuxième siècle avant l'ère commun il a appris Shabishmael et ses amis c'était Shabishmael et Rabbi Yoshir à cause de la rebelle de Bar Korba et la poursuite des Romains il est parti d'Israël et il s'est installé en dehors d'Israël et quand ils sont partis d'Israël ils ont regretté le Midrash nous raconte que quand ils sont arrivés jusqu'à Platoum là-bas ils se sont souvenus d'Israël ils ont commencé à déchirer leurs avis plus tard Rabbi Matyam a décidé de partir habiter à Rome et là-bas il a fondé cette fameuse grande yeshiva qui est devenue la plus grande de son temps pourquoi il a fondé sa yeshiva à Rome quelque chose qui a fait en sorte que tous ses élèves ont dû délocaliser et venir habiter à Rome la gmara nous dit il faut poursuivre les chakramim où ils sont installés derrière Rabbi Matyam a parlé à Rome pourquoi il n'a pas fixé sa yeshiva en Israël comme Rabbi Akiva qui était à Mnebrak pour ça on dit Rabbi Matyam a été charaché à Yomar il avait l'habitude toujours de consoler ses élèves sur ça qui sont à Rome en disant que la gmara dépend du fait qu'on construit une yeshiva à Rome qu'est-ce que c'est Rome Rome en hébreu c'est aussi Romy qui vient montrer le fait qu'il était tenu de mitzvot à s'assurer que même Rome un endroit comme Rome devient un endroit où on peut installer une maison d'études et son occupation était de là-bas fondée en exil un endroit dans lequel la parole de Dieu va résider pour pouvoir aider un juif et même un juif qui est nu de mitzvot qui se rapprochait la Torah à la mitzvot et grâce à ça a amené la guerre là on a l'enseignement pour nos jours on est en exil on appelle on est à la plus longue exil la galoute de Rome c'est connu que les hachèmines ont dit déjà dans la gmara que toutes les dates les mites sont déjà dépassées la gmara c'est un aide à une page 97 alors le peuple juif il dit ça fait près de 2000 ans qu'on est en Égypte quand on va souffrir en Égypte viens Rashi a été dit que si c'est notre devoir ça aurait nécessairement de sortir d'exil depuis longtemps on serait parti mais Dieu il veut qu'on ne sorte pas d'exil les mains vides mais qu'on sorte avec des mitzvot pas que nous mais tous les peuples juifs et ça c'est l'allusion avec le travail du rabbi qu'on va dans deux semaines fêter le 22e anniversaire c'est qu'il a la banite aujourd'hui on voit comment l'abbi précédent l'abbi comment ils ont fait tellement 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 d'efforts pour propager le judaï et faire des mitzvot sans limite s'inquiéter pour chaque juif pas seulement pour une quantité de juifs mais pour un seul juif comme on a ici régulièrement un autre juif qui met le tfilin qui n'a jamais mis de sa vie un autre mal de sa ça c'est ce que ça veut dire quand tu vois un juif nu de mitzvot tu n'as pas le droit de faire concierge tu ne l'as pas vu quand tu vois un juif qui n'a pas de tfilin ou de cetit ou quoi que ce soit avec qui c'est toi tu dois le recouvrir et pour ça il a installé sa maison d'études où particulièrement en dehors d'Israël en exil dans la ville un endroit ce qu'on appelle Colamonach el-Romé pour aller chercher dans cet endroit là des autres juifs qui sont totalement nus de mitzvot et leur donner une mitzvah deux mitzvot ils vont s'occuper avec puisque de cet exil on sait très bien qu'il n'y aura pas un juif qui restera en exil on a le devoir d'aller chercher chaque juif où il se trouve et c'est ce qu'on fait en Sénémane tous les jours depuis 22 ans ça c'est un merveilleux discours que la ville a prononcé sur ce Shabbat en nous rappelant la mitzvah que Dieu l'a donné au peuple juif pourquoi l'a donné ces deux mitzvot et pourquoi c'est lui qu'il nous la raconte on dit tout à l'heure aujourd'hui ce jour d'anniversaire de la rabbinite en 1984 la ville avait lancé la campagne d'apprimer les livres de Tania dans tous les endroits où il y a des juifs qui habitent de livres de livres de Tania les livres de Tania l'apprimer les Tania dans un peu qu'un endroit où il y a des juifs qui habitent et en 1984 je ne sais pas exactement la date et c'était à ce moment-là des centaines et des centaines aujourd'hui il y a plus de 7000 éditions dans le monde dans les endroits où il y a un juif qui habite d'apprimer les livres de Tania et d'apprendre là-bas etc et c'était rapporteur en France c'était un vase d'immeuf qui s'occupait c'était imprimé en Saint-Déman dans plusieurs endroits etc un de ceux qui s'occupait le plus dans le monde c'était le Ref Zaians de Brésil qui l'a imprimé dans des milliers dans des milliers de villes pas seulement au Brésil des villes des villages dans plusieurs endroits dans le monde et à chaque fois on voyait dans les fabriques du Brésil il venait avec des petits amois avec 20 ou 30 nouveaux Tania qui viennent au Rabi voilà les nouvelles villes dans lesquelles on a imprimé les Tania etc en hiver 1984 il a parlé avec un des membres de la communauté du Brésil un des membres de la communauté s'est tourné vers le Ref Zaians il lui a dit est-ce que vous pouvez envoyer la Matash Moura à un membre de famille qui habite au Zahir au Congo en 1984 aujourd'hui c'est le Congo Congo au centre-Afrique la Zahir qui à l'époque avait l'habitude d'imprimer les Tania il lui a dit tiens c'est une bonne opportunité pour emmener des Matzates à des juifs comme on fait aujourd'hui à votre rabat en 1977 on en voit la Matzane en ce moment 1500 familles dans toute la région ça fait 70 ans cette année que Rabi a avancé la campagne de s'inquiéter que chaque juif a la Matash Moura il lui a dit tiens j'ai une opportunité ici pour emmener des Matzates à des juifs et en même temps imprimer les Tania dans un endroit où il y a des juifs qui habitent qui n'étaient pas au courant jusqu'à maintenant il a écrit au rabi en 1984 et il a fait savoir ses plans d'imprimer les Tania à Zahir dans le pays du Zahir à la ville Kinshasa la ville était d'accord la ville sa bénédiction et son accord pour le voyage et le boulot a dit d'abord renseigne-toi avant de partir est-ce qu'on peut vraiment imprimer là-bas les Tania s'ils ont les machines etc il va savoir même aujourd'hui c'est un arrière il était très proche du rabi il avait l'habitude plusieurs fois de rentrer s'ils visitaient la rabanite il y a plusieurs personnes comme ça qui s'étaient proches de la rabanite ils pouvaient parler avec la rabanite avant de partir au Zahir il est parti visiter la rabanite et il lui a dit je vais maintenant voyager au Zahir en Afrique pour imprimer les Tania la rabanite au départ elle était très soucieuse parce que le gouvernement n'est pas stable là-bas et les guerres jusqu'à deux jours avec les putsch avec tout ce que tu veux les présidents qu'on fait tomber les guerres dans la rue mais après qu'il a écrit il a dit la rabanite avec bon voyage il lui a demandé fais attention à toi et quand tu reviens il dit passe me voir raconte-moi comment ça s'est passé elle était très fraternelle comme ça très amique très chaleureuse très soucieuse il a voyagé à l'époque il a fait presque le tour du monde pour arriver au Zahir c'était pas comme aujourd'hui il est parti avec plusieurs étapes de New York à Johannesburg en Afrique du Sud de la balade d'Afrique du Sud il est parti au Zahir en Afrique du Sud qu'il est arrivé après il a atterri il a reçu un message particulier du rebib dans lequel le rebib a mentionné ce qu'il a dit à plusieurs reprises que dès qu'on a imprimé le Tania dans un endroit il faut faire un chiot et apprendre quelques mois une fois dans ce Tania parce qu'on a imprimé et qu'on savait qu'au moins il y a un trou de Torah à la main et donner la disacare dans l'endroit chaque endroit il visite et je m'encernerai sur la tombe de mon beau-père il a passé l'enfer pour ce voyage avec les vols retardés par retardés montés descends bref jusqu'à ce qu'il arrive qu'il est arrivé à Kinshasa la capitale du Zahir il a réussi à imprimer le Tania vendredi c'était cette semaine vendredi exactement la même configuration que cette semaine 1984 il revient au 70 et il donne en revue le nouveau Tania qu'il a imprimé au Zahir avec trois autres petits Tania qu'il avait imprimé au Brésil avant de voyager en Afrique et il a montré des photos des gens de personnalités qui ont participé à l'impression du Tania il a redonné les photos en lui disant écrit sur les photos les noms des personnes et les lieux où étaient prises les photos à l'époque il n'y avait pas Google Photos etc et à la fin le Rabbi lui a demandé est-ce que tu peux me donner l'adresse du juif que tu as imprimé chez lui le Tania au Zahir pour que je lui envoie une lettre de remerciement on voit comment la sensibilité du Rabbi à chaque juge avant de l'entrée de Shabbat le Rabbi rentre de la maison au 770 le Rabbi le voit et lui dit je voulais te donner un privé d'un un remerciement personnel pour l'impression de Tania il a demandé combien tu as imprimé il a dit j'en ai imprimé 4 versions 4 endroits je lui ai donné 4 pièces pour le mettre dans la zaka le lendemain dans le Fabien il a vu l'habitude de donner l'image à tous ceux qui ont voyagé dans des endroits loin et particulièrement les endroits où on imprime le Tania et qu'ils ont laissé là-bas des différents livres pour pouvoir apprendre le Tania et surtout qu'ils ont commencé à apprendre le Tania juste après l'impression il est monté au Fabien pour prendre la bouteille de mage que l'Arabie le sourit en lui disant retourne à tous les villes où tu as imprimé le Tania pour leur amener le mage que je te donne aujourd'hui mais l'Arabie ne retourne pas toi-même mais non aux ailleurs parce qu'on est juste la veille de Pessah il y a des semaines envoie leur le mage qu'il y a la matzah avant Pessah s'assurer qu'ils finissent de boire le mage qu'il y a avant Pessah après Shabbat il est parti dans la maison du Rabbi pour visiter la Rabanite il avait demandé quand tu reviens comment il a voulu ça ou FedEx ou peu importe il y a des moyens d'envoyer pour la poste il avait promis d'aller voir la Rabanite pour lui raconter comme il lui a demandé que quand tu reviens d'Israël tu viennes le voir il rentre chez la Rabanite elle était tellement heureuse de le voir que tout s'est bien passé et tout d'un coup il lui a demandé monte au premier étage dans la maison du Rabbi c'était là-bas les chambres du Rabbi etc. privées rentre dans le bureau du Rabbi dans sa maison ? il était dans sa maison il a un bureau au premier étage il te le dit on ne peut pas aller on ne peut pas aller mais là la Rabanite l'a dit la Rabanite l'a dit la Rabanite monte au premier étage mon mari a dit il a dit quand un tel invité vient d'un tel pays il ne peut pas le lever il faut le rappeler il faut le ramener au bureau en haut la Rabanite n'avait pas à croire parce qu'il savait très bien que les invitants en général ils n'étaient sûrement à leur richesse et personne ne montait en haut dans le bureau dans le sein mettons privé du Rabbi et même le secrétaire faisait attention de ne pas monter au bout d'étage en haut c'était vraiment l'endroit privé du Rabbi de la Rabanite et là la Rabanite elle lui dit monte dans la chambre privée du Rabbi que tu pourras prier ou demander ce que tu as besoin il monte là-bas dans le bureau du Rabbi il reste quelques minutes après ça il redescend en rez-de-chaussée et là-bas la Rabanite elle attend pour raconter qu'est-ce qui s'est passé aux Zahir parmi les choses que la Rabanite elle lui a dit en 1984 écoute bien vous ne savez pas ce que vous avez fait quel bonheur vous avez fait d'imprimer l'éthanas dans un autre pays en Centrafrique vous avez planté et vous avez semé on s'y va être comme un autre pays et ça va arriver un temps on s'y va être comme un autre dans la chambre il va arriver là-bas à la chambre et il va être un fil ou un autre vis il ne va même pas savoir que vous étiez passé déjà là-bas avant lui pour imprimer là-bas à l'éthanas la prophétie de la Rabanite s'est accomplie trois ans après le décès de la Rabanite en 1991 le Rabbi l'a nommé le Rabbi de Montréal pour être le chambre du Rabbi au Congo et aujourd'hui c'est le grand chlair de toute la Centrafrique aujourd'hui il y a 12 chluchim en Centrafrique dont 11 pays différents qui sont en Centrafrique Zahir Zimbabwe tous les autres le Guinée Ghana etc donc c'est pas seulement la prophétie de la Rabanite que les chluchim voyagent en Afrique c'est accompli mais son souci et les bénédictions pour tous les chluchim particulièrement en Centrafrique c'est accompli que Dieu fasse qu'on mérite sur ce grand jour de l'anniversaire de la Rabanite de voir les bénédictions pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent et qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles avec un nouveau mois le mois de Nissan ici le mois de Nissan Kodesh Nissan qu'on a eu la libération qu'on a eu la délivrance qu'on a eu la délivrance qu'on a eu aujourd'hui pour les États pour la réussite de nos soldats et que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent qu'on va vous plait sur etorat.fr très bonne journée à tous et si Dieu veut à la semaine prochaine